Musique Et bonjour à tous, c'est Accorp Aujourd'hui c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ma centième vidéo Sans vidéo c'est déjà énorme je trouve Et tout ça grâce à vous, alors je tenais à vous remercier aujourd'hui grandement Grâce à tous vos messages, à votre soutien Ça me fait vraiment très plaisir Ça me donne envie de continuer comme ça Pour que tout le monde partage la chicha, ce serait vraiment très bien Donc pour cette centième vidéo, je vous ai prévu une vidéo qu'on m'a beaucoup beaucoup demandé Depuis que j'ai commencé sur Youtube C'est à dire un tutoriel des tricks de fumée J'ai mis un bon moment à faire cette vidéo Parce qu'il faut trouver les explications Je trouvais ça assez difficile C'est pour ça qu'au début j'étais assez réticent à faire cette vidéo Mais en tout cas c'est parti, on attaque tout de suite Et donc on va commencer avec ce que moi j'appelle les hausses Qui peut paraître facile en apparence Et qui est en fait quelque chose de très difficile Donc tout simplement les rondes fumées Pour ceux qui n'ont pas d'entraînement Il va falloir prendre du temps Parce que c'est quand même assez long pour y arriver Pour trouver la bonne position de sa bouche Donc la première chose que je vais vous expliquer C'est d'avec votre gorge Essayer de faire un petit envoi d'air Comme ceci Vraiment avec la gorge Comme si vous toussiez un petit peu Mais voilà, essayez de faire avec un peu plus de cadence Un petit peu plus fort Et vous allez faire la même chose Après avoir aspiré Et avoir donné une forme de rond à votre bouche On va jouer de la gorge Pour propulser la fumée Par petit à coup Et donc former un rond avec notre bouche Je vous donne l'exemple tout de suite Et après on peut aller de plus en plus vite Selon nos avant-suit Il y a une variante Que moi j'ai appelé le double hose Donc par deux Deux ronds Assez simple La même technique de la gorge On prend sa fumée Donc comme vous le voyez Il suffit de placer son doigt au milieu Et de faire le même exercice de gorge Pour propulser la fumée Et placer un petit peu sa bouche Plus ou moins ouverte Ensuite en dernier Donc la dernière variante Ce sera le big hose Donc pour ceci Il vous faut tout simplement Un rouleau de sopalin Et même technique ici Vous jouez de la gorge Pour faire des à-coups Sur la fumée Pour faire des gros donuts Et bien passons donc maintenant Au bubble smoke Alors pour le bubble smoke Qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut un Un tube de sopalin De l'eau bien savonneuse Ou carrément Un produit à bulles Si vous en avez C'est possible Si vous avez des petits frères Des petites sœurs Peut-être vous en avez Chez vous carrément Ensuite moi j'utilise Bon voilà C'est une matière assez particulière Pour pouvoir faire rebondir Les bulles Donc voilà Il faut peut-être trouver La matière Je ne sais pas ce que c'est C'est du synthétique J'ai l'impression Après c'est assez simple Vous tirez la fumée Vous soufflez dans le tube En l'ayant préalablement Trempé dans l'eau savonneuse Et vous aurez votre bubble smoke Et voilà Tout simplement Le décollage est un petit peu plus subtil Il faut avoir le bon mouvement Mais c'est assez simple au final Alors pour les deux prochains Tricks qui vont suivre Je vais utiliser une cigarette roulée Parce que je ne fais pas seulement Les tricks avec la chicha Ça m'arrive de le faire aussi en soirée Des fois je fume un petit peu Quelques cigarettes Soit Donc je fais aussi les tricks Devant mes amis Mais je trouve que C'est de la rendre beaucoup mieux Avec une cigarette Qu'avec la chicha Parce que la fumée Est beaucoup plus opaque Voilà je vous montre tout de suite Donc c'est ce qu'on appelle Le French Inhal En fait c'est assez simple Il faut donc aspirer la fumée La laisser sortir par la bouche Tout seul en ouvrant légèrement Et aspirer le tout par le nez C'est assez simple Vous verrez avec un peu d'entraînement On y arrive assez facilement Et donc maintenant on passe au Ghost Donc le Ghost Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de faire sortir Une boule de fumée Ou un rond de fumée De sa bouche Et de le raspirer Directement Voilà donc Il faut vraiment que ce soit net Juste une belle boule Ou un beau cercle Et vous raspirez le tout C'est parti Celui-ci est un petit peu plus dur à maîtriser J'ai envie de dire Mais une fois que vous aurez pris le coup de main Ça viendra tout seul Donc il faut s'entraîner Il faut persévérer Et puis voilà On passe tout de suite Donc au Chérios Les Chérios Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des petits céréales En forme de ronche Je ne sais pas si vous vous rappelez On va essayer de reproduire la même chose Avec notre bouche Et avec la fumée Donc il faut faire des tout petits Un tout petit cercle avec sa bouche Après avoir aspiré la fumée On va recracher Très lentement Par la gorge de la fumée Et tapoter en rythme sur sa joue Histoire de faire une petite impulsion Qui enverra des petits ronds Je vous montre tout de suite Donc c'est un truc assez difficile à maîtriser Mais moi j'ai parfois un petit peu de mal Ça dépend de la session Ça dépendra de la fumée que vous avez Mais en tout cas c'est assez difficile Il ne faut pas mal d'entraînement Et voilà Notre centième vidéo est déjà terminée J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Pensez à vous abonner Ça se passe juste en dessous A laisser un petit commentaire A lire la description Il y aura plein de réponses à vos questions Sinon n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé Avant de terminer cette vidéo Je voudrais faire une énorme dédicace A Miche Nuggets Et Bonhomme du 38 Et également à Julien Je vous fais des gros bisous à tous Tous mes abonnés Je vous souhaite à tous de bonnes sessions Peace et à la prochaine